Bienvenue à la mini-meditation du mercredi de l'Institut Biblique de Bruxelles. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la Sainte Seine, appelée aussi le repas du Seigneur ou la table du Seigneur. Lorsque nous pensons à ces choses, il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit. Par exemple, est-ce que le pain et le vin deviennent quelque chose d'autre lorsque nous les prenons à la Sainte Seine ? Est-ce qu'il y a des moments où on devrait s'abstenir de prendre part à la Sainte Seine ? Qu'est-ce que ça signifie de manger ce pain ou de boire la Coupe du Seigneur indignement ? Il y a bien d'autres questions que nous allons traiter pendant le séminaire qui est organisé par l'Institut Biblique de Bruxelles, mais pas à Bruxelles, ce sera à Liège le 29 avril où nous allons pouvoir approfondir ces textes bibliques mais aussi regarder avec un regard historique ce que d'autres auteurs ont dit par rapport à la Sainte Seine. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect de la Sainte Seine. En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, il dit ceci « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ». L'Église a une mission. Nous devons à tout moment parler du Seigneur Jésus au monde qui nous entoure. Le monde a besoin d'entendre qu'il y a un sauveur, que lui, le juste, est mort pour les injustes, pour nous, afin de nous amener à Dieu. Et cela, nous le proclamons, bien entendu, par le message de l'Évangile, mais nous le proclamons aussi lorsque nous prenons part au pain et au vin. Il dit « Nous annonçons la mort du Seigneur ». Il y a donc un regard vers le passé, vers la croix. Ce n'est pas le moment pour prêcher, encourager ou exhorter l'Église à faire mieux ou à mieux vivre notre sanctification. C'est le moment pour ensemble remercier Dieu pour la croix de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Mais il y a aussi dans ce verset un autre aspect qui est que nous regardons vers l'avenir. L'autre horizon, c'est le retour de Jésus. Nous vivons entre la première venue de Jésus et à deuxième venue, lors de son retour. Il nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y aura un jour où nous prendrons notre pain dans le royaume des cieux, où nous boirons du vin nouveau avec Jésus. Et donc, le pain et le vin d'aujourd'hui, la Sainte Seine, ce n'est qu'un avant-goût de ce grand festin qui nous attend dans le royaume des cieux avec Jésus, notre berger et notre sauveur. Nous sommes en train d'anticiper cela lorsque nous nous réunissons le dimanche matin. Donc, je vous encourage lorsque vous avez un repas du Seigneur à l'Église, lorsque vous rassemblez, priez et pensez à ces deux aspects. D'une part, la mort de Jésus à la croix, vendrie sain, mais aussi en regardant vers l'avenir avec des cœurs pleins d'espérance. Réjouissez-vous du fait que Jésus reviendra pour nous sauver et que nous serons éteintement dans sa présence, dans la joie d'être avec lui.